Mais bon, ça va, elle le vit bien. Hola ! Première question, est-ce que tu es en couple ou célibataire ? Ça m'intéresse qu'on va parler de rupture. La rupture, oui, parlons-en. Oui, j'ai toujours une petite relation avec la rupture, toute petite, petite, petite relation. Bon, ça va, on sait que la rupture, ça permet d'être plus créatif, du coup, des fois, je m'en sers. Oh, en fait, je te quitte. Yes, j'avais besoin d'avancer sur mon livre, du coup, ça tombe plutôt bien. Mais c'est tout bénef, en plus de ça, ça me fait sentir plus vivante. J'ai l'impression de ressentir des choses à nouveau, enfin, vivante. Vivante, ouais, mais avec un petit bout de cœur en moins, mais je reste vivante, c'est le principal. Avec les années, je vis plus du tout la rupture de la même façon. Enfin, si, je vis les mêmes étapes de la rupture, mais de façon beaucoup plus rapide. Du moment où tu peux t'en remettre une fois, deux fois, trois fois, la rupture, ça devient un lendemain de cuite. Vous connaissez, vous, les étapes de la rupture ? Grosso modo, on commence par le choc. Puis, mon étape favorite, le déni. Allô ? Non, je suis rentrée, je sais pas comment. Non, 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 j'étais pas tant bourrée que ça, franchement, j'ai connu pire. Ensuite, nous avons notre bonne copine, la colère. Il te fait bosser aujourd'hui. Et pour terminer, évidemment, l'acceptation. Bon, ben, tant pis. Au début, en vrai, ouais, c'est assez dur, mais après, franchement, on fait avec. De toute façon, on n'a pas trop le choix. Soit oui, on accepte et on avance, soit non et on n'arrive pas à rencontrer quelqu'un de toute notre vie. Alors oui, après tout, aimer les bonnes personnes, c'est sûrement mieux. Mais peut-être qu'on aime autant parce qu'il y a un risque derrière. Oui, j'essaie de trouver des bonnes choses à la rupture. C'est comme ça qu'on accepte. Personnellement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi, les ruptures, je les vis en une heure, montre aux mains. Pas plus, pas moins, une heure. Je rentre chez moi et là, boum, le choc, je suis vraiment toute seule. Parce que bon, le déni, j'ai déjà vécu le déni pendant le retour jusqu'à chez moi en apprenant que je venais de me faire larguer. Donc pas besoin de ressasser le passé, maintenant on passe à la colère. Je me dis, oh là là, c'est pas possible, qu'est-ce qui m'arrive ? Je viens de me faire larguer comme si c'était impossible, alors que si, c'est totalement possible. Comme si j'étais inquittable. La fierté qui augmente, on se sent super puissant, inquittable, etc. Alors que, bah, si. Pendant la période de colère, évidemment, je l'insulte de tout. Mais jamais, lui directement, j'insulte un pote. Toujours, je lui raconte l'histoire en l'insultant de tout, mais bien un pote. Je l'insulte jamais lui. Non, parce que l'insulter, c'est bien. Le soir, le lendemain, tu te sens coupable. Du coup, tu lui renvoies un message de culpabilité. T'as l'air con. Il sait que t'as l'air con. Du coup, vous finissez par vous revoir, vous recoucher ensemble, ça repart, etc. Non, c'est la merde. Les messages de colère, ne jamais les envoyer. On fait les rendre au début, plus à la fin. J'envoie donc toute la colère que j'ai en moi à un pote. Du coup, quand j'ai fini d'insulter mon ex via mon pote, je me mets à écrire. Soit j'écris des lettres, des lettres et des millions de lettres. J'ai trop de lettres partout. Soit je me mets à écrire mon livre. Oui, parce que bon, vu que mon livre parle d'amour, du coup, ça matche plutôt pas mal les émotions en temps réel. Et pour terminer, cerise sur le gâteau. Après une heure, je mets la fameuse chanson de Jonasin. On s'est aimé comme on se quitte. 3, 2, 1, 0. Fait pour vivre ensemble. Ça ne suffit pas toujours de s'aimer. Aux adieux qui, quelquefois, se passent un peu trop bien. Et là, je me dis, ok, ma grande, maintenant, il faut passer à autre chose. Et puis, je retourne à ma vie. Évidemment, n'étant pas une X-Men, après ça, j'évite de le revoir pendant très longtemps, voire jamais le revoir, c'est pas grave. Parce que bon, je me dis, mes voisins, ils ne doivent plus en pouvoir d'entendre. En vrai, c'est vraiment compliqué, l'amour. Parce que des fois, ça dure trois semaines, des fois, ça dure trois ans. Et puis, des fois, il faut s'en remettre, des fois, il ne faut pas s'en remettre. Tu pensais passer ta vie avec une personne et finalement, non. Mais dans le fond, ça fait juste partie du jeu. Et moi, je trouve ça beau d'aimer. J'aime ça, j'aime l'amour, j'aime tout ce sentiment d'amour. Que ça soit amical, familial, amoureux. Je trouve ça génial de pouvoir aimer autant. Évidemment, on évite de se lancer avec le premier venu. Vous mieux être tout seul que mal accompagné, on ne le dira jamais assez. Mais quand vous avez trouvé une personne avec qui vous êtes bien, avec qui vous êtes complice, avec qui vous aimez passer du temps, voilà, il faut se lâcher et puis se dire pourquoi pas. Pourquoi pas, peut-être que je vais en souffrir, mais au moins, j'aurais vécu des belles choses. Ou pas, des fois, non. Mais on ne peut pas savoir si on ne joue pas. Sur ce, je vous laisse. Je retourne à ma vie de célibataire. N'hésitez pas à vous me raconter vos ruptures. Comment vous pensez ? Quelle était votre meilleure rupture ou votre pire rupture ? N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à lâcher un petit like, à mettre un petit commentaire et à regarder une petite pub sur Utips. Ça me fait toujours très plaisir. C'est une façon de me faire des dons sans me filer d'argent réellement. Vous avez juste à regarder une petite pub et voilà, c'est super mime pour tous ceux qui le font. Sur ce, gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine. Penser à demain, à demain qui, trop vite, te passe un peu trop bien. Abonne-toi ! Abonne-toi !